Bienvenue sur Je Suisse Original 1, c'est Rydim, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, je viens avec une nouvelle vidéo et ici on va parler de qui est Blum. Donc voilà, un artiste qui se dit chrétien, donc voilà ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que vous pensez, est-ce que c'est un artiste chrétien, est-ce que c'est un musicien qui est vraiment chrétien? Dans la Bible 1, il faut, les hommes doivent avoir les cheveux coupés, il a les cheveux longs et il porte des pantalons tourés un peu partout comme ça, représentant une musique de Dieu, représentant Dieu, il parle de Dieu dans ses chansons. Qu'est-ce que vous pensez? Je fais cette vidéo avec un pincement de cœur parce que la jeunesse est un peu troublée parce que quelqu'un comme ça, il dit chante pour Dieu et les gens sont attirés par sa musique, les gens sont vraiment, entourent sa musique, écoutez, voilà. Mais quel est le message derrière ces chansons? Quel est l'objectif? Quel est le but? Voilà, quelqu'un, il y a certains qui disent vraiment, quel est le but derrière tout ceci? C'est ça mon problème. Quel est le but? Quel est l'objectif? Parce que quand tu écoutes ces chansons, des fois même, tu es vraiment emporté. Et le passeur, là où il adorait, il est très fier de lui, vraiment, voilà. Quelqu'un, des fois, j'avais suivi ça, il l'appelle de venir chanter, tout ça, il fait de la chorégraphie, il danse, quand tu es tellement emporté par sa musique, mais nous devons faire très attention. Quels sont les genres de musique que nos enfants écoutent et nous-mêmes, voilà. Parce que ce que tu écoutes, quand ce n'est pas de Dieu, je dirais cela comme ça, quand ce n'est pas de Dieu, il faut savoir que tu honores le diable, en fait. C'est ça le problème. Donc, je reviendrai avec plus de détails. Est-ce qu'ils chantent vraiment pour Dieu? C'est une question, répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils chantent vraiment pour Dieu? Voilà, c'est ma question et voilà, soyez bénis, je vais essayer de jouer. Vous allez voir tout ce qu'il y a tout autour, ils font, c'est amusant et autres, mais est-ce qu'ils chantent vraiment pour Dieu? Vous pensez, et dans la Bible, il dit que les hommes portent les cheveux courts et que les femmes, les cheveux longs. Néanmoins, c'est une seule personne, avec exception, Dieu a demandé qui porte les cheveux longs. C'était Samson. Mais en dehors, tout le monde s'est dit que les hommes doivent avoir les cheveux courts. Bon, qu'est-ce qu'ils sont en train d'amener dans l'église? Le monde, le rastafisme, qu'est-ce qu'ils sont en train d'amener? Je fais cette vidéo avec le pincement de cœur, je ne veux pas juger, mais le problème est que ce genre de choses amènent les jeunes quelque part. Mais où pensez-vous que ça amène les jeunes? Donc, c'est ça mon point ici. Et voilà, soyez bénis. Je ne vais pas être longue, mais je vais revenir avec une autre vidéo, avec plus de détails sur ceci, sur la chanson chrétienne, vraiment. Et voilà, la présentation commence, elle doit être faite, tout ça, là, je vais revenir. Et voilà, soyez bénis dans le Seigneur de Christ. Je reviendrai avec une autre vidéo. Je reviens rapidement en anglais. Et n'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la corde de notification pour avoir plus de vidéos. Voilà, je vous aime dans le Seigneur de Christ. Voilà. Bye, bye. Welcome to Jesus Christ Original One. This is Ritim, and I hope you're doing very, very well. And I'm here with a short video about KS Bloom. I will say it that way. He calls himself a gospel singer. And he talks about God in his songs. But is he singing for God? That's my question. Please answer me down below. What do you think? I will come back with another video. But a God kid or Christian singer who have long hair in the Bible, you don't need to have a long hair. Men need to have a short hair. Women or ladies need to have long hair. That's the difference. Unless there was a reception, Simpson, God asked to let his hair long for a purpose. For a purpose. We know that you can go and read in the Bible. Then that's it. I will just say it that way. I'm doing this video. It's not that I'm judging. I don't want to judge. But the problem is, where is he bringing the youth to? His pastor called him one day to come and sing. The kids bloom is his name. Then the pastor was so proud of him that, oh, he's singing. Those youth, he doesn't care if you have the kids. You know, it's like he sees them the way they are. But if they come the way they are, they need to change. Why? He was in the church long time. I don't think even he's still going to that church, but he's singing for God. He's doing it as a, as a, like, his job, if we can say it that way. He's doing it as a job. Then is he real Christian? It's not that he's real Christian, but is he really singing for God? That's my purpose here. Is he really singing for God? Is he working for God or he's working for, I don't want to say loud, but I'll come back with that. Another video with detail. Is he working for something else? And he's pretending. What message did he have on the back of his songs? It's a song when you hear it or you very, you like the song and it's very entertaining. I will start playing and you will see what you have, you know, then say bless a Christian or God singer who have a hold, the way you dress up, have a hold on the pen like that. Is it, um, is it a world singer or is it a Christian singer? We need to know the difference. We need to have a difference. If I can say that way. Then say bless, share the video. We need to start thinking what music we listen to. Even if it's the say, the music say it's like a gospel or it's the Christian music. We need to be careful. That's my, my, um, that's what I just have to say right now. I'll come back. Like I say, share the video, please. And subscribe. You know the truth and the truth will set you free because if you don't know the truth, you're going to some place. It's not the heaven anyway. I love you in the Lord. I'll start playing now. Share the video. Subscribe and love you in the Lord. You'll see all the gesticule they'll have to say. You'll see. You'll see. A hole, all this stuff, like, like, is, with a hole, then, 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 you see, uh, that's something. It's so sad. Then, stay blessed. I'll stop here. That's it. Stay blessed. Share the video. Is it, is he singing for God? What is the back, what is the message on the back of these songs? Stay blessed. I'll come back with more videos. Stay blessed. Love you in the Lord. Share the video. Please. Thank you. Bye. This is written. Bye. Love you. Love you in the Lord. Bye. Bye.